Bienvenue à la formation sur les casques de vélo. Pour que votre client profite en sécurité des bienfaits associés au vélo qu'il vient d'acheter, suggérez-lui l'achat d'un casque avant tout autre accessoire. Bien qu'il ne soit pas obligatoire, sauf pour le vélo électrique, celui-ci diminue les risques de blessures graves à la tête en cas de chute. Le casque est en quelque sorte une armure pour la tête. Cette vidéo vous permettra de connaître les différents types de casques, comment choisir la bonne taille et bien ajuster le casque pour votre client. En vous basant sur la catégorie de vélo choisie par votre client, plusieurs types de casques sont disponibles. Gardez toutefois à l'esprit que votre client aura cependant le dernier mot sur le type de casque qu'il préféra porter, et ce, peu importe la catégorie de son vélo. Commençons par les casques pour vélo tout-terrain. Ces casques sont très souvent munis d'une visière, généralement amovibles et pouvant être ajustés à différentes positions, ce qui permet entre autres de repousser les branches du visage. La protection couvre une grande surface, surtout à l'arrière de la tête, en fonction des chutes plus fréquentes dans ce type de vélo. Finalement, les trous d'aération sont souvent plus gros que ceux des autres casques, mais moins nombreux afin d'offrir plus de protection, mais aussi parce que les vitesses moyennes étant plus basses, le casque tout-terrain n'a pas les mêmes besoins aérodynamiques. Le casque pour les vélos de route n'utilise pas de visière comme celui pour le vélo tout-terrain. Puisque la position en vélo de route est souvent plus agressive, on enlève la visière pour augmenter la visibilité et le confort, en évitant au cycliste de devoir garder la tête relevée pour bien voir devant lui. En plus de la visière, les trous de ventilation sont souvent plus nombreux et allongés pour maximiser l'aération à des vitesses moyennes plus élevées. Le grand nombre de trous d'aération permet aussi aux fabricants de créer des casques très légers, ce qui fait que l'on ne sent presque pas le casque sur la tête. Pour la pratique du vélo hybride, on peut utiliser plusieurs genres de casques en fonction des préférences. Le casque peut ou non avoir une visière à l'avant pour protéger du soleil. Cette visière peut être retirée si la position du cycliste sur le hybride performant est déjà suffisamment penchée vers l'avant. Pour ceux qui optent pour la performance, les casques de route peuvent aussi très bien faire l'affaire et offriront une ventilation accrue. Les amateurs de BMX privilégient un casque au look plus urbain. Il descend plus bas sur la nuque afin de bien couvrir la majeure partie du crâne et est très robuste pour une protection optimale en cas de mauvaise chute. Ses trous de ventilation sont moins grands afin d'assurer une plus grande solidité. Certains modèles sont dotés d'une doublure amovible permettant de la laver pour pallier à la moins grande ventilation. Ce sont des casques moins aérodynamiques puisque la vitesse n'est pas la priorité des amateurs de BMX. Pour des balades à vélo avec un enfant de bas âge dans une remorque ou un siège de vélo, il est important que le casque soit plat à l'arrière pour que l'enfant puisse appuyer confortablement sa tête sur le siège et limiter les possibilités qu'il soit poussé vers l'avant durant la balade. De plus, leur forme arrondie couvre bien les oreilles pour plus de protection. Enfin, la plupart ont des trous d'aération protégés par des filets anti-insectes. Règle générale, pour qu'un enfant en bas âge puisse porter un casque de vélo, il doit pouvoir se tenir assis droit en plus de pouvoir garder sa tête droite par lui-même, soit vers l'âge d'un an ou plus. Généralement, à partir de l'âge de 4 ou 5 ans, les enfants peuvent porter un modèle plus standard. Le type de casque choisi, voyons maintenant comment choisir la bonne taille. Une fois que votre client a arrêté son choix sur un modèle, le critère le plus important à considérer est la taille du casque. Afin d'offrir une protection optimale, un casque ne doit être ni trop petit ni trop grand, puisqu'il pourrait bouger en cas de chute. Il doit être bien droit et couvrir à la fois le haut du front ainsi que l'arrière de la tête. Pour connaître la taille du casque qui convient au client, que ce soit un adulte ou un enfant, vous pouvez mesurer son tour de tête à l'aide d'un ruban. Placez le ruban à environ 2 cm au-dessus des sourcils et au niveau de la partie la plus bombée du crâne à l'arrière afin d'obtenir la mesure la plus juste. Le tableau suivant donne un aperçu, à titre indicatif, de l'équivalent en pouces et en centimètres de la signification des grandeurs exprimées dans les casques. À titre d'exemple, un adulte ayant un tour de tête de 24 pouces devra choisir un casque extra large. Le principe est le même pour les enfants. C'est la taille de la tête et non l'âge qui déterminent la grandeur du casque. À titre d'exemple, un enfant de 7 ans ayant un tour de tête de 22 pouces devra porter un casque classifié jeune et non classifié enfant. Passons maintenant à l'ajustement du casque. Pour être efficace, donner entière satisfaction et bien protéger votre client, le casque doit être bien ajusté. Les courroies doivent être tendues et la boucle fermée. Que ce soit pour un client adulte ou un enfant, il faudra vous assurer que le casque est bien ajusté. Pour ce faire, utilisez la règle du 2V1, c'est-à-dire le casque droit et à deux doigts au-dessus des sourcils. Avant d'attacher les sangles, s'assurer de bien serrer le casque en place à l'aide du système d'ajustement qui se trouve derrière la tête ou des coussinets. Le casque doit tenir sur la tête même si les sangles sous le menton ne sont pas attachées. La sangle doit former un V directement sous le lobe des oreilles tout en restant confortable après avoir bouclé l'attache en plastique. L'ajuster au besoin. Il doit y avoir un doigt, pas plus, entre la sangle et le menton. Lorsque viendra le temps de faire l'ajustement pour le casque d'un enfant, certains points doivent faire l'objet d'une attention particulière. Trop souvent, les enfants portent le casque vers l'arrière de la tête comme si celui-ci était une casquette. Le casque ne doit pas glisser sur la nuque ou sur les yeux de l'enfant quand la courroie sous le menton est attachée. Pour vérifier, lui demandez de secouer la tête de droite à gauche et de haut en bas. Son casque ne doit pas bouger. Enfin, l'enfant ne doit rien porter sous son casque, ni casquette ni barrette, car cela en modifie l'ajustement. Les queues de cheval doivent être attachées à la base du cou. Pour plus de protection contre les blessures, de plus en plus de grandes marques offrent des casques dotés de la technologie MIPS, soit un système de protection contre les impacts multidirectionnels. Il s'agit d'une doublure située dans le creux du casque entre celui-ci et la tête. Ce système de protection permet un mouvement de 10 à 15 mm lors d'un impact, ce qui permet d'éviter la transmission de toute la vitesse rotationnelle à la tête. En résumé, si la tête subit un impact, le casque bougera et la doublure MIPS bougera aussi, mais de façon indépendante du casque lui-même. Ce mouvement indépendant réduit de manière importante la force d'impact portée au cerveau, ce qui peut minimiser le risque ou la gravité d'une blessure à la tête. Les casques dotés de cette technologie seront identifiés à l'intérieur par un point jaune contenant le mot MIPS. Coiffé du bon casque, votre client pourra rouler en toute sécurité, peu importe le chemin qu'il choisira d'emprunter. assez balances si les seules des contrastes qui seules Sous-titrage ST' 501